Bonjour, nouvel épisode à Anguin-les-Bains. Je réponds à une question de Gérard. Gérard me pose cette question. Effectivement, j'ai un problème en deux aspirés, mais en fait, j'ai un peu de mal quand même à voir un vrai deux aspirés. Je suis encore un peu crispé, la note a du mal à sortir. Alors bon, je sais que je dois travailler cette note, mais en attendant, je n'avance pas dans les exercices. Et dans vos exercices de navigation, vous dites qu'il ne faut pas passer à l'exercice suivant tant que le précédent n'est pas correctement su. Mais le problème, c'est que comme je passe du temps à avoir un joli deux aspirés, du coup, j'apprends moins la musique, et musicalement, je n'avance pas. Quel conseil me donnez-vous ? Gérard, je réponds à votre question dans un instant. Gérard, ce que vous pouvez faire en attendant d'avoir un joli deux aspirés, c'est remplacer le deux aspirés par un trois soufflés. En effet, sur l'harmonica diatonique accordé à Richter, le deux aspirés, c'est un sol, et le trois soufflés, c'est aussi un sol. Pratique, n'est-ce pas ? Évidemment, vous allez avoir moins de problèmes à jouer le trois soufflés que le deux aspirés, n'est-ce pas ? Donc, pour progresser musicalement, pour commencer à avoir des phrases en tête, à penser des phrases musicales, et bien, chaque fois que vous voyez un deux aspiré, vous pouvez jouer un trois soufflés à la place. Bien évidemment, cela ne vous empêche nullement de travailler à côté de vos exercices de navigation, de travailler votre deux aspiré pour qu'il finisse par sonner correctement. Donc, pour le moment, remplacez le deux aspiré par le trois soufflés, et quand votre deux aspiré sonnera correctement, et bien, à nouveau, vous pourrez jouer le deux aspiré quand il sera écrit. Je parle d'exercices de navigation. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit d'exercices de déplacement sur l'armonica. Dans mes cours, j'imagine que vous partez en croisière sur une péniche, et donc, il y a beaucoup de termes qui font référence à la navigation de plaisance, y compris ces exercices de déplacement sur l'instrument, que j'appelle exercices de navigation. Si vous aussi, vous avez des problèmes avec le deux aspiré, vous trouverez un lien sous cette vidéo qui vous redirigera vers une autre vidéo où j'explique pourquoi, souvent, les débutants ont un problème avec le deux aspiré, et d'où vient ce problème. Voilà, je vous dis à demain. Vous savez, chaque jour, je prends cinq minutes pour vous répondre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501